allez on y va enregistrement c'est parti alors c'est une vidéo qui est faite avec le cul je vous le dis tout de suite faut quand même que je mette le micro j'ai rien préparé à part j'ai fait des piles comme je fais d'habitude mais je pense que vous aimez la chaîne pour ça aussi parce que si quand c'est tout préparé et tout ça sert à rien alors coucou toutes et tous c'est d'habitude j'ai trouvé j'ai bien j'ai trouvé oui j'ai trouvé mais j'ai aussi beaucoup acheté du petit prix du petit prix et puis parfois bon je me suis fait je me suis fait plaisir sur du neuf sur des vinyles récents sur des nouveautés alors comme je vous disais j'ai rien préparé c'est fait avec le cul pourquoi parce que j'ai plein de choses en tête et je me dis à chaque fois comment je vais dire ça et tout puis je me dis bon tant pis on verra j'ai du easy cash je suis dans mon easy cash ils avaient encore deux trois trucs à 1 euro 50 centimes vachement sympa j'ai dû de la ressourcerie ma ressourcerie chez moi je vais pas plus loin moi maintenant je vais dans ma ressourcerie ils ont rarement de des trucs et puis là un bon gros paquet de dvd de coffrets dvd collector s'il y en a un là non pas pour celui là c'est pas grave quelques blu ray de temps en temps il ya un blu ray qui traîne du 3d du bon on va voir ça ma boîte à livres on va commencer de toute façon par ma boîte à livres ça ira vite mais je voulais quand même vous en parler vous savez que c'est une chaîne comme d'autres chaînes on est en multi collection et souvent on ose pas je n'ai jamais vraiment osé vraiment parler d'autre chose que de films et de musique mais il ya aussi le visuel la lecture la bande dessinée ou alors bien sûr comme je vous en parle et je vous rabâche un peu les oreilles depuis près de trois ans que j'allais faire un petit peu dans le monde de la trading cards une collection qui est comment dire peu connue voire inconnue par tous et ça pourrait être intéressant alors je ne vous inquiétez pas s'il ya peu de vues si vous venez pas voir le stef présenter les trading cards un jour ça sera des hors-série bon voilà il n'y a pas de souci j'essaierai de faire ça au courant de l'année 2024 alors il y aura aussi des beaux vinyles à putain du tout neuf pour une fois que je sors le porte monnaie et puis j'achète des nouveautés alors il ya une nouveauté et une ancienneté on va dire et je vais vous dire ce que c'était et je remercie la chaîne bien sûr alors il ya plein de chaînes que je remercie je vais en oublier mais à chaque fois qu'on regarde une chaîne on se dit ça c'est bien ça je vais l'acheter et pour cet album ce groupe là c'était je crois je pense que c'est le premier qu'il avait présenté je n'aurais pas me tromper fab fab fabrice fab vinyle connexion la chaîne que tout le monde adore on se demande pourquoi allez c'est parti la boîte à livres la boîte à livres elle n'est pas loin de chez moi temps en temps j'y passe bon je ne récupère rien d'extraordinaire les romans les livres tout ça pour moi ça suffit j'en ai assez encore on en a assez à la maison je dirais et ça ne m'intéresse plus on va dire comme avant et de temps en temps on trouve deux trois petites choses j'ai trouvé du cd j'ai trouvé de la bande dessinée donc souple j'en ai déjà montré un petit peu lors d'une dernière vidéo et là j'ai trouvé une bd et je voulais juste m'arrêter sur cette bd parce que c'est une réédition à riprest comme on dit et moi j'ai l'original depuis toujours que j'avais acheté à la bonne époque alors c'est un dessinateur italien qui s'appelle manus manus est très 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 connu alors vous allez me dire pétain je le connais pas ouais alors manus est très connu bien sûr si on lit un si on lit et de la bande dessiné et si on aime le beau dessin léché alors quand je dis léché c'est la bande dessinée érotique excusez moi même voir pornographique mais il a un trait de dessin ce manus alors il s'appelait roberto raviola il avait malheureusement 56 ans quand il est mort en 1996 donc il n'a pas pu il n'a pas pu aller très loin alors il a fait quand même pas mal de choses il a écrit il a dessiné beaucoup dans l'écho des savannes etc il a écrit il a dessiné pardon pas mal de choses mais bon à 56 ans vous comprenez qu'il avait encore toute une vie derrière lui non pas derrière lui toute une vie devant lui pour encore nous montrer de belles choses alors là celui là que j'ai trouvé donc il m'a été donné un jeu j'ai le récupéré je les prix c'est manus avec les 110 pilules les 110 pilules donc c'est sur un texte chinois je crois aux japonais érotique et il en a fait une bande dessinée vraiment vraiment plus qu'érotique c'est très pornographique mais c'est dessiné vraiment magnifiquement je vais pas pouvoir vous montrer grand chose mais là on ne voit pas trop bien le trait de ce dessinateur génial et donc alors je vais que j'ai fait quand même deux trois petites là on peut le faire je vais vous montrer quand même son trait son dessin là il n'y a pas voilà de zezette ou de quéquette il n'y a rien il n'y a rien qui rentre il n'y a rien qui sort ça c'est assez magnifique et je fais attention parce que le moindre truc qui va dépasser voilà là aussi il a un trait il avait un trait vraiment vraiment fin voyez c'était très on avait de la nuance dans les blancs et les noirs voilà dans les ombres vraiment c'était assez 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 terrible donc je peux pas vous montrer plus de manus et donc je l'ai trouvé voilà donc c'est gratuit pour moi les 110 pilules donc c'est une réédition de chez delcourt delcourt une réédition de 2000 ou 2000 2010 je ne sais plus exactement on va regarder ça vite fait de 2009 oui et bien sûr comme je sais que j'avais là une autre édition de manus ça c'est l'original alors là désolé pour les post-it j'en ai mis un peu de partout parce que bon je pense que je serais striker si je les avais si je les avais pas voilà donc l'édition originale sorti chez on voit pas mais l'écho des savannes albamichel est vraiment alors là il n'est pas en couleur c'est juste la cover qui est en couleur et c'est une bande dessinée je vous la conseille alors attention réservez aux adultes c'est très très je vais pas aller plus loin mais bon c'est magnifique quoi c'est une bande dessinée à avoir j'ai une petite collection fort sympathique de bande dessinée érotique mais sur youtube ça ne passerait pas voilà ce que je voulais vous dire sur la bande dessinée de la semaine après allez on va passer à un petit peu de vinyle un petit peu de on va mélanger un peu tout comme ça je perds pas tout le monde ni au début ni vers la fin essayons de rester au moins jusqu'à l'apothéose c'est à dire le morceau de bravoure c'est quand je vous dis eh bien c'est terminé je vous embrasse etc etc bon je rigole mais alors qu'est ce que j'ai acheté j'ai acheté alors bon bah pas chez mon disquaire puisque on en a pas de disquaire enfin on a un vendeur d'occasion qui ne fait pas d'autos que des disques j'ai acheté sur le net une bo regardez moi ça ce final countdown alors c'est bien sûr un pressage japonais alors la bo elle est de oui de john scott ce compositeur mais écoutez il a réalisé quand même quelques très bonnes bo celle ci elle est bonne elle est vraiment bonne puisque elle est très philharmonique on a vraiment tout un orchestre ça joue du violon c'est vraiment très bon on a un thème principal qui revient différemment dans toute la bande originale dans toute cette bande originale je vais sortir ça quand même là vous enlevera peut-être mieux peut-être même enlever le hobby si je peux donc pressage japonais vous l'aurez remarqué neuf écoutez 1980 c'est de 1980 et c'est c'est tout neuf donc me demandez pas comment ils font les japonais mais là c'est ça que j'adore pour des modiques sommes que l'on ne pourrait pas trouver malheureusement en foire au disque ou dans certaines conventions ou chez même des disquaires c'est pas possible alors j'enlève le hobby délicatement je veux vraiment vous montrer ce magnifique artwork alors c'est quoi final countdown c'est nimitz retour vers l'enfer film de 1980 avec ses quatre acteurs principaux kirk douglas martin sheen james farantino et katherine ross c'est un film fantastique qui le pitch du film pour ceux qui ne l'ont pas vu ou qui ne le connaissent pas qu'ils se disent mais c'est quoi steve que tu en train de nous montrer et bien c'est l'histoire du nimitz un le porte-avions américain nucléaire qui est pris dans une tempête magnétique il est au large voilà des côtes américaines et il va se retrouver en 1941 et oui en 1941 un peu avant peur l'arbre voilà donc l'idée le film l'idée est géniale franchement j'ai rien à dire mais moi ce qui m'a quand même beaucoup déçu c'est que l'histoire elle tire en longueur dès le départ c'est très long ça discutaille on voit des avions qui atterrissent ça je l'ai déjà dit bon les gens n'aiment pas quand je dis ça mais je vous le dis tout de suite si vous regardez le film vous pourrez pas dire je pense le contraire ça démarre ça décolle enfin ça décolle ça atterrit ça discute on voit le porte-avions en voiture on voit là à droite à gauche au milieu alors vous allez me dire mais steve si t'as pas aimé le film pourquoi t'as acheté la véo mais moi je suis collectionneur j'aime tout surtout quand ça me rappelle un film que j'ai aimé ou que j'ai pas aimé je m'en fous mais par contre avec un visuel et un tarif toujours qui peut défiant qui défie toute concurrence sur une bande originale comme ça japonaise pressage japonais chez victor il me semble écoutez je peux pas je peux pas ne pas je peux pas ne pas l'acheter voilà le petit la petite niflette la petite insert intérieur donc pour ceux qui ont vu le film je suis désolé ce n'est pas un film qui est qui extraordinaire malheureusement mais la bande originale est très bonne elle est bonne alors très bonne peut-être pas mais elle est bonne et on a beaucoup le thème qui revient à plusieurs sauces c'est différent on a du suspense on a bomba des grosses envolées on a aussi un peu d'héroïsme c'est américain bien évidemment ce film 1980 il avait été fait aussi un petit peu pour montrer aux russes j'imagine je pense même d'ailleurs c'est un peu ça qu'il avait plus grosse qu'ils avaient tout plus gros des porte-avions nucléaires des avions qui atterrissent et tout donc si vous regardez le film ça peut vous donner une idée de pourquoi je n'ai pas trop apprécié le film même si l'histoire elle peut être bonne mais on s'emmerde un peu quand même excusez moi moi personnellement je me suis emmerdé vous vous êtes peut-être régalé mais bon mais bon pas moi voilà donc c'était c'était le petit le petit aparté je vais essayer de remettre le hobby je ne vais pas y arriver parce que il est tout neuf alors oui le moindre c'est pas grave je remettrai ça tout à l'heure donc voilà finale comme dans limites retour vers l'enfer le blu-ray vaut une blinde le blu-ray alors c'est un blu-ray c'est pas un blu-ray à marée simple que j'avais il ya le fourreau etc mais enfin bref c'est quand même qu'un blu-ray et il vaut une blinde sur internet c'est assez incroyable alors pour le deuxième album bien écoutez je vous présente celui ci qu'on ne présente plus il est de 2019 c'est leur premier album un succès interplanétaire les black pumas voilà donc cet album vraiment quand je l'ai acheté c'était fab fini le connexion qu'il avait présenté et puis nous l'avait tellement bien vendu je me suis dit putain ça va être bon et vraiment j'ai vraiment beaucoup aimé ça me changer du rock ça me changer des bandes originales de films et tout ce que j'écoutais à à ce moment là est vraiment c'est c'est excellent et si je vous parle de ce black puma c'est parce que j'ai acheté dans la semaine je l'ai reçu il ya une petite semaine le dernier album et en plus j'ai pris l'édition collector en l'air signé des membres du groupe à ils sont deux et voilà donc il est signé alors on signe un petit peu avec le cul mais bon c'est pas grave voyez ici on a la signature des deux membres et c'est une version exclusive de chez cultura on me demandait pas pourquoi cultura eu cette version exclusive signé et vous allez me dire oui mais bon à ceux qui savent pas ouais mais bon ça doit être cher ça va déjà payer 40 balles il ya des signatures et tout non non j'ai payé voyez 26 euros chez cultura la semaine dernière donc je suis allé le chercher parfait je l'ai écouté deux fois deux fois en entier j'avais écouté un petit peu en streaming j'avais déjà trouvé bon c'est dans la continuité du premier que j'adore mais là il ya quelque chose qui me manque il ya un truc qui je sais pas il faut que je l'écoute un peu plus mais bon ils sont extraordinaires la voix enfin bon musicalement c'est très propre mais la voix du chanteur voilà donc comment ça se présente avec la serre un petit insert intérieur voilà le chanteur est donc le multi instrumentiste ici derrière lui son compère alors c'est chronicles of a diamond et c'est soul un sa groove un petit peu c'est blues blues soul rhythm and blues c'est bon mais voilà pour moi il ya un mais mais je vais leur écouter il n'y a pas de problème après bon je suis peut-être pas dans la mouvance actuelle de l'écouté celui ci mais vraiment voilà donc ils ont un gros matos en studio voilà ils font un peu tout ils se font aider par des musiciens et c'est un clear légèrement translucide magnifique voilà black pumas ce qui est important pour moi de vous montrer c'est que cette version là bon je les prises je savais pas je vais sur internet comme tout le monde et je vois black pumas le nouvel album et puis édition cultura exclusives signé je me dit j'en ai pas vraiment dessiné ça serait sympa de d'en acheter une édition signé s'il n'est pas trop cher bon 27 euros c'est le prix d'un vinyle tout pourri donc voilà je vous remontre la signature des membres du groupe et donc je vais le chercher au bout de trois jours etc donc il se passe à peine à peine une semaine et je me suis dit c'est con steph t'en achète un deuxième soit tu l'offres soit tu le fera gagner aux 1500 abonnés alors j'attends toujours j'ai pas regardé mais ça fait une semaine deux semaines dix jours j'étais à 1499 voilà merde et puis ça n'a pas bougé donc c'est très très alors qu'est ce que je voulais vous dire black pumas donc voilà celui là il j'ai pas pu le prendre qui en a plus allez sur internet tapez édition cultura ce que vous voulez vous verrez vous n'aurez plus que le black pumas non signé vous allez me dire on s'en fout de la signature je suis désolé non un vinyle au même prix alors à un euro près je crois ou deux même pas qui est signé alors des black pumas peut-être pas mais qui est signé par des artistes qui ont joué qui ont réalisé un album je pense que ça vaut vraiment le coup on le voit aussi beaucoup dans le monde de la bo il y en a qui achètent beaucoup qui achètent qui arrive à acheter des bandes originales signées par le compositeur ça c'est magnifique alors ça fait des gris bouillis c'est dégueulasse mais c'est une édition on va les rares alors je sais pas de combien l'été si quelqu'un peut me dire 200 400 500 exemplaires mais en quelques jours il n'y en avait plus voilà donc on va peut-être la retrouver sur d'autres youtube heures qui ont fait l'effort comme moi d'aller l'acheter dès qu'ils ont vu mais autrement ça n'existe plus enfin avec la version signée des deux membres du groupe après voilà je l'ai enfin reçu je l'ai enfin reçu je il était complètement sold out celui là tout le monde l'avait reçu tout le monde disait c'est génial il est magnifique je vais pas vous le présenter vraiment simplement vous pour vous je vais vous parler d'autres choses donc j'ai acheté sur what's works records ils ont fait une promo il ya deux 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 mois de quelque chose comme ça vous me rattrapez dans les commentaires à 40% donc ça m'est revenu à la moitié d'un vinyle à moitié d'un vinyle à moitié d'un port j'en avais acheté 3 etc donc je peux vous dire moi le prix que j'ai acheté franco de port quand c'est arrivé avec la taxe de putain de la poste là à 11 euros j'ai pas pu payer moins c'est comme ça ben des fois c'est très étrange je reçois je n'ai pas de taxes et puis des fois ben vous recevez une taxe c'est 11 et 12 et 14 la journée reçu pour deviner 16 8 et 8 bon c'est pas grave blood sport pourquoi parce que je le trouve il était plus trouvable l'avait été réédité par works works à 40% ça me le fait à 33 balles chez moi avec tout compris le port et où j'ai tout calculé trop autre chose pas mis de petits post-it mais je m'en rappelle donc j'ai trois vinyles 33 euros par x 3 ça va fait 100 balles quoi pour 100 balles j'ai 3 3 3 3 magnifiques bandes originales de films de chez wax works pourquoi je vous parle de ce blood sport parce que vous savez que esc vient de mettre sur son site dans la semaine la venue d'un nouveau vinyle qui sera la bande originale du film qui boxing aussi avec jean-claude van damme par contre je vous le mets là si je peux le mettre le visuel alors j'espère on espère tous qu'il est provisoire parce que franchement c'est pas très beau alors vous allez me dire ouais mais stef on écoute la musique plus contenant maintenant on a des gens 1 plus moi à mon âge mais maintenant on a des jeunes qui n'écoutent pas spécialement la musique mais qui achètent voilà pour l'objet qu'ils vont l'acheter pour avoir un complément d'un blu ray d'un 4k d'une affiche dans leur dans leur chambre j'en sais rien et ils vont peut-être pas l'écouter où ils écouteront bien sûr mais pas en vinyle ils n'auront pas de chaînes n'auront pas 800 800 euros 1000 euros à mettre sur une petite chaîne pour écouter du vinyle c'est clair ils écouteront en stream sur deezer ou spotify ou je sais pas donc c'est ça qui est un petit peu embêtant quand on a un visuel qui est pas très beau alors on a beaucoup de visuels qui sont pas très beaux et après tout d'un coup qu'on les trouve plus ces vinyles on se dit ouais je les raté et tout alors qu'on disait ouais je vais pas le prendre c'est dégueulasse kickboxing de donc de chez esc lab qui va sortir je crois au mois de février il en précommande il n'est pas trop cher vinyle et visuel qui sont qui seraient provisoire voilà c'était juste pour vous dire ça voilà donc là c'est du waxworks blue sport il n'y a rien à dire pour l'instant là il n'y a pas photo c'est vraiment juste magnifique en espérant que ces puissent faire de beaux visuels comme terrifier il n'y a rien à dire il y a un autre chez esc il ya un autre vinyle une autre bande originale de films qui arrive aussi au mois de janvier mais c'est un film les chambres rouges c'est un film canadien qui n'est pas sorti en france donc voilà pour l'instant vous avez ici le visuel qui est magnifique c'est un film encore comme savent les faire maintenant les nouveaux je dirais les nouveaux je le connais pas ce réalisateur mais c'est peut-être un nouveau réalisateur qui est un peu dans la veine de astaire ou de vous voyez de ces films jordan peele tout ça un petit peu gloque sombre et ténébreux et ce film canadien donc vous avez la bande annonce allez voir la bande annonce du film ça a l'air très particulier mais ça peut être très bon voilà ce que j'ai entendu là les deux trois minutes dans le la bande annonce est vraiment très bonne je vous le conseille d'aller voir les chambres rouges ou la chambre rouge excusez moi je l'ai plus en tête tout de suite vous n'étiez pas au procès vous savez pas de quoi vous parlez vous savez rien mais est ce que vous avez vu les images tirer des vidéos de meurtre c'est moi confiance faut pas que tu les vois ok c'est tout c'est qu'élien il y a une affaire que je comprends peu pourquoi t'es l'autre alors je pense que je vais couper cette vidéo en plusieurs parties je vais pas pouvoir réaliser les films etc là je vois que je ne suis qu'à trois ou quatre vinyles alors j'en ai encore quatre ou cinq à vous présenter de ce que j'ai pu acheter cette semaine et le mois dernier je fais un petit coucou un petit clin d'oeil à la salle de jeu de perry thierry voilà si tu je sais que tu vas me regarder comme je regarde aussi tes vidéos je vous signale quand même que thierry est quelqu'un d'extraordinaire puisque il est aussi multi collectionneur et que dans le monde youtube c'est très compliqué de parfois présenter plusieurs supports différemment sur une seule vidéo mais je pense qu'il faut de plus en plus de chaînes qui puisse présenter voilà c'est les chaînes multi collection comme on aime comme je suis il y avait aussi malheureusement je fais un petit coucou je t'embrasse dino dino collection il n'est plus pour l'instant sur youtube je peux vous dire que il devrait revenir dans pas longtemps avec quelque chose de très très intéressant sur sa chaîne donc dino collection voilà je te je t'embrasse et pour thierry eh bien écoute quand tu es dans la multi collection que tu présentes dans alors tu naves tu ne fais plus de vide grenier parce que tu dois te l'épeler je pense et puis fait nuit encore trop tard mais ce qui est bien c'est que au moins on voit sur une vidéo qui dure 25 30 35 minutes tout un tas de supports et c'est c'est ce que l'on aime alors là aujourd'hui comme je suis un petit peu long et un peu je m'embrouille c'est une vidéo je voulais dit faites un petit peu avec le c'est comme ça je vous montre que je peux mais là je vois que ça ne désemplit pas alors thierry pourquoi je parlais de toi parce que tu l'as dit dans une de tes vidéos très récentes que tu cherchais un besson une bande originale et moi je vais dans mon leclerc et comme je cherchais aussi était sur ma want list moi je la trouve donc tu vas la trouver facilement dans un thé leclerc c'est bien sûr j'ai trouvé le léon de eric serra la bande originale pour la modique somme de 27 euros le prix du black pumas bon là c'est un double lp mais magnifique déjà là voilà on a ce qu'on aime déjà voir un beau visuel et avoir de la bonne musique avec un genre et no qui était au mieux de sa forme vraiment extraordinaire ce nettoyeur qui enfin vraiment film vraiment génial de luc besson même si luc besson il a fait quand même pas mal de merdouille on peut le dire c'est quand même un sacré réalisateur français je range au mieux voilà donc vous allez pouvoir le retrouver puisqu'il venait de le recevoir il m'a dit oui on en prend de temps en temps on a pu récupérer ce léon donc je les ai tous normalement tous les eric serra si je me trompe pas je devrais les avoir alors le dernier survivant si c'est serra je m'en rappelle plus son premier film à besson je l'ai peut-être en cd après allez là c'était sur discox j'ai craqué il fallait que je complète un petit peu mais john carpenter et voilà donc je me suis dit il faut que je trouve faut que je trouve et en fait sur discox pour 17 balles pour compris j'ai trouvé le starman alors décrié à l'époque mais de moins en moins car on s'aperçoit que ce film il est pas con il est très beau c'est un très beau film de science fiction si vous n'avez pas vu ce john carpenter c'est sûr que vous aimez halloween et que si vous aimez je sais pas gosh of mars ou je ne sais trop de lui c'est sûr que ça va vous faire bizarre mais vraiment vous avez oui je l'ai mis un starman 17 euros sur discox vous avez un jeff bridges et puis une merde karen allen pardon magnifique c'est vraiment beau la musique c'est un des rares carpenter que ce n'est pas lui qui a fait la musique ou son fils ou les deux c'est du jack niche et vraiment le thème le thème est magnifique le thème ne peut que vous faire l'alarme à l'oeil puisque quand alors il est un petit peu alors je dirais quand même dans le film un peu redondant on l'entend un peu trop je dirais le thème dans le film mais bon c'est pas bien grave et je vous le conseille on a aussi cet acteur qui s'appelle qui joue le scientifique enfin bon voilà cet acteur là il a joué beaucoup dans les années 80 pas si vous le verrez bien voilà enfin bref starman un très beau film de science fiction il a eu bon jeff bridges il parle pas beaucoup dans le film il fait le nian nian on va dire mais il a eu un oscar ou je ne sais plus un césar dans ça c'est en france un grammy ne voir c'est bon enfin bref il a eu quelque chose pour ce film parce que bon c'est très bon vraiment il joue un bon je vais pas vous spoiler un film de 1983 je crois 84 starman voilà donc je l'ai alors pas enfin trouvé vous cliquez sur la souris vous faites mal aux doigts puis vous le trouvez à 17 mais bon prix puisque il est en très bel état et varès sarabande je vous le dis il y en a qui collectionne tous les waxworks et il y en a qui essayent d'avoir tous les varès sarabande bon moi ça sera compliqué parce que j'en ai pas énormément quand même je vous ferai une petite un jour une présentation de mes varès voilà starman allez ça sera une vidéo vinyle tiens excusez moi pour au départ mais je vais j'en faire une très rapidement les deux derniers vinyles que j'ai à vous présenter voilà tout neuf que j'ai payé 18 euros et oui je l'ai marqué ici tout neuf regardez moi ce double live de genesis un pressage japonais avec encore des petits supports comme on aime à l'intérieur des petits inserts alors attendez je vais vous les enlever voilà ça c'est pas mal ça représente bien un concert alors ça aurait pu être genesis ou autre on les voit mal mais c'est quand même le concert un des concerts de genesis avec ce double album qui est extraordinaire qui commence par turn it on again moi j'adore j'adore les années 80 80 85 de genesis dodo abacab etc etc vraiment très bon alors il ya des anciens morceaux mais c'est tellement bien joué avec un phil collines sur sont tous bons là dedans voilà tout neuf pressage japonais avec attention la petite leaflet les paroles en anglais et la petite le petit insert avec ici tout ce qu'ils ont besoin de savoir sur le groupe et petite image du groupe fort sympathique à l'époque voilà donc celui là il me manquait je ne l'avais pas et je le voulais en bel état alors une petite tâche là voilà mais rien d'extraordinaire il est magnifique on dirait vraiment qui sort de du pressage voilà pour ce genesis free sides live c'est pas nono qui me contredira qu'il est pas bon je pense et le dernier je peux pas dire encore meilleur mais moi c'est mon groupe de coeur c'est c'est le groupe que voilà que qui m'a toujours suivi chez moi en déménagement dans mes voitures que les différentes voitures que j'ai pu avoir que j'avais en cassette que j'enregistrais en cd en en dvd en blu ray enfin bref et là celui là je l'avais ça fait partie comme vous savez bon on nous a maintenant je pense vraiment beaucoup plus volé de vinyle que je pensais et ça me fait chier parce qu'à chaque fois que je vois une pochette que je ne retrouve pas dans mes calax c'était voilà pochette d'origine à nogé que j'avais acheté moi donc dans ces années là et c'est le groupe qu'il me manquait le double live du groupe rush exit stage left je voulais vous montrer d'ailleurs quelque chose que j'avais aussi récupéré mais je l'aurais pas ici un merde c'est pas grave mais alors je vais peut-être coupé je vous montrerai quelque chose alors qu'est ce qu'on peut dire de cet album ont déjà on a pratiquement une foultitude des meilleurs pas tout est bon mais des meilleurs morceaux de l'époque de de ce groupe je vous rappelle guédilly putain bordel non mais ça c'est la vieillesse je ne connais que je ne connais que guédilly nil perth putain à la batterie et alex lifson à aux guitares guédilly à la basse et aux synthétiseurs là bon on a tout de bon un spirit of radio red barquetta y y z je le dis en français mais bon ça se dit zik 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 zé bon passage to bangkok un des albums un peu décrié au tout début mais il est excellent ce closer to the earth un des seuls morceaux lents on va dire à la folk 12 cordes qu'ils aient fait beneath between behind du deuxième album fly by night jacobs later xanadu the trees enfin bordel c'est que des bons morceaux la villa stranjiato mais écoutez moi ça écoutez moi le morceau la villa stranjiato de rush mettez le casque et mettez ce morceau bon il y en a qui n'aimeront toujours pas mais mettez le quand même vous allez dire putain mais c'est un groupe de fous ils sont trois n'était pas six suite voilà donc ce rush alors la seule chose bon moi je l'ai rincé 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 là je l'ai trouvé en très bon état sur vinted je l'ai eu à un bon prix je ne sais plus je l'ai pas noté j'ai dû l'avoir à 15 euros quelque chose comme ça avec le port ou un peu de port 15 17 euros donc je trouve que dans cet état là aucun problème pour l'acheter dans ces prix là surtout que c'est un og de 1981 donc il n'y a pas de problème et ce que je voulais vous dire c'est que j'ai je me suis un petit peu renseigné avant de l'acheter et c'est là que j'ai lu et je ne savais pas que j'ai vu et que j'ai lu bien sûr que c'était un album que malheureusement alex live zone le guitariste m'en apprécie guère parce que malheureusement ils l'ont retravaillé tous les sons etc ils ont été retravaillés en studio pour donner quelque chose de propre et bien écoutez ça me dérange vraiment pas maintenant que je le sais bon c'est différent quand je l'écoute parce que quand vous l'écoutez que vous le mettez sur la chaîne ou que vous mettez le cd c'est pareil sur le cd il n'y aura pas de craquement mais c'est une tuerie c'est une tuerie mais maintenant qu'on sait qu'il a été repiqué en studio qui a été réarrange alors pas réarranger mais remixer vraiment avec un truc du feu de dieu et je vous assure cet album de rush si vous n'avez pas de rush essayez de le trouver ce live c'est une bombe voilà bon je vais pas vous le remontrer voilà bon écoutez c'est dommage j'étais un petit peu long je suis désolé avec bon mon manus la érotique et puis tout ça je n'ai pas pu vous présenter tout aujourd'hui de tout voilà oui ça c'est ma ressourcerie je vais en retrouver et ça c'est mon petit easy cash j'ai d'autres choses aussi à vous présenter je coupe je vous montre pourquoi je voulais vous montrer pour ce rush existe stage left je reviens alors voilà je ne pouvais pas vous quitter comme ça sans vous montrer ce que j'ai reçu aussi le mois dernier que j'ai été acheté directement sur le site donc de funko funko pop qui est je vous rappelle le leader pour ce genre de petites figurines etc et bien alors je vais vous le montrer quand même dans la boîte avant de l'ouvrir je n'ai jamais ouvert c'était je voulais vous le présenter comme ça je sais pas je vous remontre donc le vinyle je vous montre la pop comme ça d'accord et ici voilà donc nous avons ici cette jeune femme qui est représentée par cette petite pop avec cette jupe bleue comme le visuel bien sûr de l'album de 1981 l'album exit stage left et j'ai trouvé ça tout de suite magnifique je voulais en acheter d'autres mais bon j'en achète quelques unes de pop c'est vrai mais bon j'en ai pas énormément j'ai beaucoup de petites figurines de petites choses et j'ai acheté très peu cher surtout dans des soldes et des choses comme ça moi c'est rare quand même que j'achète du neuf mais là je peux pas je pouvais pas faire autrement vous allez me dire que c'est peut-être un peu futile mais quand moi j'ai une pièce de 40 plus 40 mètres carrés ici qui est rempli même trop rempli il faut que je range vous savez que je suis en perpétuel rangement mais c'est pas c'est pas tout à fait comme ça que je le veux parce que ça commence à à s'accumuler dans des cartons dans des sacs un peu par terre et ça c'est vrai qu'à un moment donné moi je ne supporte pas alors vous allez me dire c'est futile d'avoir acheté encore oui mais un collectionneur depuis ces 40 ans quoi que je vous dise je m'a je m'a je me considérais pas comme un collectionneur avant on en reparlera quand je vais fermer là et vous allez voir on va reparler de ça voilà là j'espère ça va pas trop briller voilà la pop magnifique qui reproduit un album de ce fameux groupe rush et j'en suis vraiment très content et bien écoutez ça sera tout pour aujourd'hui je suis désolé je vais faire une autre vidéo dans la foulée ou demain ou autre pour vous présenter cette fois ci ben ça sera la partie il y aura un peu de cd mais il y aura beaucoup de films dans dvd blu ray pas de 4k mais c'est pas grave ceux qui aiment que le 4k ne viendront pas allez je vous embrasse toutes et toutes à bientôt tu vois c'est une vidéo qui est fait avec le